Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de l'indépendance des mains et du rythme au piano. Alors je rencontre pas mal de personnes qui ont du mal à ce niveau-là, donc pour synchroniser les mains ensemble, lorsqu'il faut jouer un rythme qui n'est pas forcément simple. Et donc j'aimerais déjà dans un premier temps vous donner quelques conseils pour parvenir à progresser et donc à jouer le rythme en question que vous aimeriez jouer. Alors déjà, ce qui est très important, ce qui est essentiel, c'est de savoir de quoi on parle. Et donc il est primordial de savoir lire le solfège rythmique. Il existe un tas d'outils dans le commerce pour apprendre le solfège rythmique qui va vous permettre de lire une partition et de mettre en place une partition, évidemment. Et donc il existe par exemple un logiciel de type EarMaster qui est très bien, qui est un véritable logiciel de formation musicale et de développement de l'oreille. Donc je vous recommande ce logiciel, EarMaster. Mais voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres moyens d'apprendre le solfège rythmique, mais c'est déjà de savoir de quoi on parle. C'est très important. Et même chose bien sûr pour la lecture de notes, ça va de pair. Donc déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler absolument par étapes. Que vous jouiez avec ou sans partition, dans le cadre d'une composition ou d'une improvisation par exemple, le travail est quasiment le même. Donc vous devez premièrement séparer deux éléments principaux pour arriver à maîtriser le rythme et dans son ensemble à maîtriser une œuvre. Déjà, premièrement, vous allez faire un travail de rythme, c'est-à-dire que vous allez vraiment enlever et séparer le côté rythmique du morceau et le côté donc les notes, l'harmonie du morceau. Concrètement, par exemple, si vous avez, alors je vais prendre des exemples vraiment simples, vous avez dans la partition des noirs à jouer et à la main droite des croches, soit sur les genoux, soit juste avec deux notes, vous allez taper le rythme de la partition à la main gauche et à la main droite. Et ce qu'il faut faire déjà, c'est commencer par jouer le rythme par exemple d'une seule main, donc par exemple la main gauche, puis le rythme de la main droite séparément, puis ensuite mains ensemble. Et une fois que vous maîtrisez bien le rythme, que c'est fluide, vous pourrez rajouter les notes. Et là encore, on peut travailler par étapes, c'est-à-dire que vous pouvez déjà prendre le temps de lire les notes de la partition au préalable, donc juste faire un travail de solfège, et ensuite le jouer au piano, même pourquoi pas sans rythme, et ensuite rajouter le rythme. Donc vraiment, le fait de travailler par étapes, c'est important, parce que souvent, le défaut que l'on a généralement, c'est de mettre la charrue avant les bœufs, et on veut courir avant de pouvoir marcher, et souvent, on tombe parce qu'on veut aller trop vite. Donc, ce n'est pas une faiblesse que de travailler par étapes, au contraire, ça permet de travailler en profondeur, et de bien comprendre l'œuvre, et de ne pas faire d'erreurs. Alors, un autre conseil, c'est de travailler par petits bouts, c'est-à-dire mesure par mesure, et plus c'est complexe, et plus il va falloir faire finalement un focus, et se concentrer sur des petits bouts, donc de la partition. Ensuite, un autre conseil aussi, c'est de travailler très lentement, d'abord sans métronome, essayer d'accélérer un petit peu, et une fois que c'est bien fluide, uniquement travailler sur le métronome. Alors, pour illustrer cette méthodologie, je vais prendre un exemple tout simple. Admettons, vous avez une partition, où vous devez jouer un rythme en noir, donc à la main gauche, donc des noirs à la main gauche, et des croches à la main droite. Au niveau des notes, ça va être très simple, on aura Do, Sol, Do, Sol, en noir à jouer à la main gauche, et, par exemple, des croches à la main droite, sur Do, Mi, Sol, en accord. Donc ça nous fera... Donc on va le faire sur une seule mesure. Donc, la méthodologie est la suivante, on ne va pas jouer d'abord les notes, on va jouer soit le rythme sur les genoux, ou alors on va choisir deux notes au clavier, on va prendre les Do, par exemple, et on va jouer d'abord le rythme. Donc déjà, on va commencer par le rythme à la main gauche. Donc je vais mettre un métronome directement, parce que l'exemple, bien sûr, est simple, mais il faudra, pour des rythmes complexes, ou que vous voulez mettre en place, travailler d'abord lentement sans métronome, vous accélérez un petit peu, et ensuite vous mettez le métronome, pour être bien précis. Alors c'est parti ! Je vais jouer le rythme à la main gauche, donc c'est juste des noirs, donc très simple, tous les temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, donc je fais ma mesure en boucle. Là, aucun souci. Maintenant, je vais jouer des croches à la main droite. Donc là, vous voyez, je suis un peu rapide au niveau du métronome, il faudra jouer d'abord très lentement. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Une fois que ça, c'est en place, vous commencez le travail de mains ensemble. Encore une fois, d'abord sans métronome. Un, et deux, et trois, et quatre, et... Un, et deux, et trois, et quatre, et... Et c'est uniquement après que vous allez rajouter les notes. Donc, un, et deux, et trois, et quatre, et... Un, et deux, et trois, et quatre, et... Donc je suis allé vite, mais c'est juste pour vous illustrer la méthode. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous souhaite de bien vous amuser, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada